hello j'espère que vous allez bien je vous retrouve dans une vidéo inspiration ça y est ça reprend après la pause estivale comme je vous avais dit pas besoin de rajouter des vidéos en plus l'été voilà une pause pour moi une pause pour vous tout le monde a profité de son temps libre pour faire autre chose et c'est très très bien mais j'ai encore plein 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 de patrons à vous partager donc on est reparti pour une année de vidéo inspiration il y en aura peut-être un tout petit peu moins que l'année dernière parce que j'ai aussi envie de faire d'autres vidéos dont vous verrez bientôt de quoi il retourne donc aujourd'hui nous sommes partis sur une vidéo inspiration châle à un écheveau c'est une vidéo qui vous plaît beaucoup c'est une vidéo qui me plaît beaucoup aussi même si je ne prends pas le temps de tricoter tous ces châles que j'aimerais bien faire et avoir pour rappel du coup la sélection comporte environ 15 patrons sur un thème précis pourquoi 15 parce que j'estime que c'est suffisant pour avoir une vidéo assez fourni sans que ce soit indigeste puisque je sais que vous allez rajouter des patrons vos wishlist et tout ça le but n'est pas de créer une vidéo super longue ni de vous frustrer en vous disant ah là là j'aime ça mais je n'aurai jamais le temps de le tricoter ça fait une petite vidéo généralement d'une vingtaine de minutes ce qui convient très très bien pour une vidéo de milieu de semaine et bien évidemment les patrons sont choisis en fonction de mes goûts un patron que je n'aime vraiment pas je ne vais pas vous le présenter ça va de soi de même que vous ne trouverez pas les liens des patrons dans la barre de description parce que c'est extrêmement chronophage et que je préfère consacrer mon temps à autre chose plutôt qu'à ça qui serait pour moi un gros frein sur le fait de faire ces vidéos mais vous avez tout à fait le temps de noter le nom du patron que je laisse afficher à l'écran extrêmement longtemps d'aller chercher en même temps sur ravelry de l'ajouter dans vos wishlist etc voilà vous êtes grand vous êtes autonome et vous savez faire les choses donc aujourd'hui j'ai décidé de repartir sur les châles à un écheveau pourquoi parce qu'on est en fin d'été parce que l'automne va arriver parce que c'est le petit projet facile à tricoter peut-être si vous avez une rentrée un peu chargée ça peut être un projet vraiment nomade facile à tricoter ça peut faire un super cadeau pour la fin de l'année aussi et ça peut être un projet tout à fait utile au début de l'automne quand il fait un peu frais mais pas trop donc j'ai sélectionné 15 patrons sachez que j'ai encore des patrons dans ma dans ma manche dans mon chapeau pour vous refaire une vidéo sélection de châles à un écheveau encore l'année prochaine généralement je ne prends pas deux fois le même thème dans l'année surtout cette année où j'ai prévu de rajouter d'autres petites choses en bonus voilà et puis en fin d'année je fais beaucoup de vidéos rétrospectives des choses axées sur noël etc donc il n'y a pas trop de vidéos inspiration sur décembre et début janvier mais voilà j'ai plein de thèmes j'ai plein d'idées ne vous inquiétez pas il y aura de quoi s'inspirer donc nous sommes partis tout de suite pour ne pas faire une vidéo de plus de 20 25 minutes et je dis j'ai sélectionné des patrons qui se tricotent avec un écheveau de fingering ce qui veut dire fingering 400 mètres pour 100 grammes ou 200 mètres pour 50 grammes donc en fonction de si vous tricotez avec des écheveaux ou des pelotes de laine l'épaisseur qu'il vous faut pour tricoter ces pièces c'est un écheveau de 400 mètres pour 100 grammes ou deux pelotes de 200 mètres plus ou moins pour 50 grammes ça peut être 185 mètres ça peut être 210 mètres voilà plus ou moins pour faire ces châles il y en a certains qui sont modulaires je vous les dirais où vous vous adaptez clairement à votre quantité de laine donc si vous voulez y passer deux écheveaux vous agrandissez le châle à volonté d'autres qui ne proposent pas ces options là voilà donc pas de châle en déca que de la fingering que des jolies petites pièces et beaucoup de patrons en anglais je ne sais plus s'il y a des patrons français de toute façon je vous dirai les langues proposées alors après il n'y aura pas mille détails que je vous donnerai sur les châles parce qu'il n'y a pas de taille à proprement parler comme un vêtement voilà et il n'y a pas moult choses à dire non plus mais on est parti je vous mets les châles ici et c'est parti le premier que j'ai sélectionné s'appelle les pieds sur terre d'Andréanne Boulet c'est un châle qu'elle a tricoté avec des aiguilles 4 et qui utilise un peu moins de 400 mètres si on respecte son échantillon évidemment vous pouvez changer la taille des aiguilles ça vous utilisera un peu plus ou un peu moins de laine ce châle est disponible en anglais et en français au prix de 6 euros 29 il a été tricoté 26 fois seulement c'est un châle demi-lune un petit peu allongé oui clairement allongé et c'est ça que vous savez que je n'aime pas les châles demi-lune sauf quand ils sont allongés comme ça de manière à pouvoir s'enrouler facilement autour du cou et il est caractérisé par du point alors qu'est ce que c'est que ce point là je ne sais plus du jersey en fait il est il y a du jersey sur les deux côtés au milieu il y a un point texturé mais je ne sais plus comment s'appelle ce point je crois l'avoir déjà tricoté je me demande si c'est pas un jeu de maille glissée ou de je ne sais plus enfin qui forme une sorte de triangle texturé au milieu et toute la bordure est un point de vague ou similaire donc c'est pas très compliqué à mon sens je pense que peut-être premier projet un petit peu challengeant ou deuxième projet clairement les doigts dans le nez voilà donc donc ce petit châle est très sympathique le deuxième de ma sélection est le châle rosa rosa et de mamzelle flo qui est un patron au prix de 5 euros 40 disponible en anglais et en français elle l'a tricoté en fingering et là c'est un châle qui est apparemment modulable on peut l'agrandir on peut le faire en fait en version un ou deux échevaux donc moi je vous suggère de faire un échevaux puisque c'est là le thème de la vidéo on est encore sur un châle demi-lune cette fois un peu plus grand mais alors est-ce que les personnes ont utilisé un ou deux échevaux ça dépend je pense il y a des photos de testeurs et ce châle a un peu plus d'ampleur que le précédent parce qu'il y a des sections de dentelle en fait c'est un châle qui alterne des sections de point mousse et des sections de dentelle c'est aussi un châle demi-lune mais allongé pour qu'il soit facilement portable il alterne point mousse dentelle point mousse dentelle donc et ce sont des petits trous trous la dentelle la dentelle va s'étirer au blocage ce qui va lui donner de l'ampleur le point mousse aussi alors que l'autre châle n'était pas sur une base de point mousse et il y a une jolie bordure avec un point un tout petit peu différent il y a des mains tirées visiblement et une finition en picot il a été tricoté 93 fois et je le trouve ma foi fort sympathique ensuite ensuite on passe à un châle triangulaire qui est le rain forest canopy show de hélène stewart c'est un châle au prix enfin un patron au prix de 8 euros 93 disponible en anglais et en trois tailles de visiblement un écheveau deux écheveaux ou rectangulaire donc version étole et non châle triangulaire c'est très cool ça d'avoir trois versions dans le même patron c'est un projet qui a été tricoté 71 fois et il s'agit donc d'un châle triangulaire sur une base de jersey qui intercale tout simplement visiblement à volonté une ré en donc il est asymétrique il se tricote sans doute d'un coin à l'autre et les sections ne sont pas verticales comme dans les châles 2001 mais obliques une section de jersey une section de dentelle qui a l'air assez simple c'est une sorte de dentelle avec des petits trous trous et des mailles ensemble pour incliner oui c'est ça a l'air assez simple c'est des petits trous trous alors un peu plus complexe que simplement des petits trous mais ça a l'air assez simple et on a une finition en picot pareil simple et efficace et qui peut faire un très bon cadeau j'ai tendance à préférer les châles qui sont sur une base de points mousses mais celui ci est très très sympa ensuite dans ma sélection un autre châle triangulaire le wild at earth de megan macko c'est un patron gratuit c'est un patron gratuit d'un châle disponible en anglais qui est conçu pour un écheveau de fingering il a été tricoté 210 fois et il s'agit d'un châle triangulaire asymétrique assez long alors c'est dommage il n'y a pas de photo du châle en entier mais peut-être que parmi les gens qui ont tricoté le projet oui voilà un châle asymétrique qui alterne plusieurs sections nous avons donc c'est sur une base point mousse ça j'aime bien enfin la dentelle est sur une base jersey et les sections intermédiaires sont du point mousse donc on a des sections de point mousse avec des sections de trous trous des trous trous extrêmement simples c'est juste un jeté je pense avec soit deux mailles ensemble soit un ggt avance au demain ensemble après très très simple et il y a beaucoup plus de trous trous sur la fin que au début pareil très simple efficace débutant compatible gratuit bah allez-y quoi et je ne sais plus si je vous ai dit mais il a été tricoté 210 fois ensuite un autre on retourne sur un autre châle 2001 il s'agit il s'agit du piece of wild things show de hélène steward encore une fois c'est un patron au prix de 8 euros 93 j'espère que j'ai pas mis trop de fois la même designeuse je vous cache pas que j'ai pas fait attention c'est un châle disponible en anglais conçu pour un écheveau de fingering qui a été tricoté 206 fois c'est un châle 2001 mais très peu profond qui se caractérise du coup par une première section de de jersey visiblement et ensuite une assez grosse bordure avec différents petits points de dentelle peut-être pour les gens un tout petit peu plus avertis en dentelle que ce que je vous ai montré précédemment mais pareil totalement accessible j'espère vraiment que je n'ai pas mis beaucoup de hélène steward parce que je crois qu'elle en a fait beaucoup et je vous cache pas que je n'ai pas fait gaffe on verra ensuite un autre châle qui m'a l'air d'être 2001 également non pas du tout il est triangulaire symétrique il est isocèle donc c'est un châle parfaitement triangulaire c'est le inter-iceland shawl de Donna Smith qui est un patron au prix de 6 euros 70 disponible en anglais qui est conçu pour un écheveau de fingering forcément c'est un châle un triangle symétrique donc on ne peut pas adapter la quantité de laine puisque sinon on ne finit pas le châle il a été tricoté 28 fois et il se caractérise tout simplement par un grand pan alors je crois que c'est du point mousse oui c'est ça du point mousse et une jolie bordure en dentelle qui doit pas être très très compliqué je pense qu'il se tricote peut-être du haut vers le bas ou alors il ne se tricote pas en vertical parce que le point mousse est horizontal mais je ne sais pas si la dentelle on vient relever les mailles après ou si on la tricote en même temps en tout cas pareil un cadeau parfait ou un petit châle à se faire à soi-même parfait autre patron un autre châle 2001 il s'agit du Célago Sunset de Martina Bem qui est un patron au prix de 6,90 euros disponible en anglais en allemand est conçu pour un écheveau de fingering lui il est bicolore alors je ne voulais pas mettre de châle bicolore à la base parce qu'un écheveau c'est pas bicolore mais bon il était sympa alors je l'ai mis quand même il a été tricoté 202 fois et c'est un châle avec donc une couleur principale voilà unie et c'est du point mousse et je pense que l'on vient peut-être relever les mailles ensuite pour faire la bordure d'une autre couleur avec des petits trous trous sympas ce que je ne sais pas donc c'est encore un châle 2001 assez long ce que je ne sais pas c'est si la couleur principale consomme 400 mètres puis la bordure consomme autre chose genre si ça peut faire 400 mètres plus un mini je ne sais pas je ne sais pas en tout cas ce que j'aime bien c'est que le point mousse généralement dans les châles 2001 on part du milieu on fait une sorte de montage pas gare tourtable mais je ne sais plus comment ça s'appelle pour les châles 2001 et on part comme ça là de plus en plus grand et ça fait souvent une petite pointe comme ça pas très esthétique au milieu là comme ce n'est pas la construction on va clairement d'un point à un autre il n'y a pas cette petite bosse et j'aime bien ensuite un châle cerf-volant le premier et je crois le seul de ma sélection c'est assez rare de trouver des châles forme cerf-volant en un écheveau c'est bien dommage parce que c'est ma forme de châle préférée il s'agit du châle Nasha de Kavitaraman c'est un patron au prix de 6,78€ disponible en anglais qui se tricote avec donc un écheveau il a été réalisé 51 fois c'est un joli châle forme cerf-volant donc avec vous savez une arête centrale au milieu sur toute la longueur et il alterne des sections de points mousses des sections de trous-trous tout simples et des sections de sortes de de petites fleurs composées de trous-trous rien de bien compliqué mais je trouve le rendu hyper sympa et le fait qu'il soit composé de sections petites déjà ça ne doit pas être très lassant à faire on doit vite avoir envie de passer à la section suivante et le fait qu'il y ait beaucoup de trous-trous fait qu'il a une belle ampleur et qu'avoir comme ça on ne dirait pas que c'est un châle avec seulement un écheveau je le trouve vraiment vraiment sympathique ensuite un autre châle avec beaucoup de trous-trous il s'agit du Wild Earth de Janina Calio c'est un patron au prix de 8,50€ qui est disponible en anglais et en finois qui se tricote avec un seul écheveau c'est un châle alors attendez est-il triangulaire ou de mine il est triangulaire ce châle et asymétrique triangulaire asymétrique et il y a 1, 2, 3 on retrouve simplement une alternance de points mousses et de sections avec des trous-trous et la dernière section de trous-trous est vraiment grande ce qui fait que je pense ça lui donne vraiment une grande ampleur puisque vous savez que la dentelle et les jetés ça s'écarte au lavage et voilà il a été tricoté tricoté 596 fois et je le trouve ma foi bien sympa et pareil c'est un châle qui prend une bonne ampleur si vous avez envie d'un châle à un écheveau pas trop petit je trouve que il fait bien l'affaire ensuite un autre châle un peu dans la même veine qui est triangulaire asymétrique avec une alternance de points mousses et de trous-trous il s'agit de Winterlight de Meg Gatsby c'est un patron au prix de 7,35 euros disponible en deux tailles taille un écheveau ou taille deux écheveaux de toute façon c'est un châle clairement triangulaire asymétrique qui se tricote d'une pointe à l'autre et à la fin enfin pas d'une pointe oui d'une pointe aux deux autres en fait et à la fin on peut rajouter autant de sections que l'on veut disponible en anglais il a été tricoté 287 fois et c'est tout simplement comme je vous le disais une alternance de sections de points mousses avec des sections de trous-trous tout simples des trous-trous un peu en en diagonale et est-ce du point mousse ah non il y a du point texturé aussi c'est une alternance de points mousses trous-trous et points texturés je ne sais pas ce que c'est comme texture et on peut du coup l'allonger à volonté pour aller au bout de sa laine puisque c'est un châle triangulaire asymétrique que l'on peut rallonger jusqu'à ce que n'on ait plus de fil je le trouve très sympa un autre châle très aéré forcément c'est ça la clé des châles à un échevot c'est d'ajouter pas mal de dentelles pour qu'ils prennent de l'ampleur si vous faites un châle à un échevot intégralement en jersey ou pire en poindrie vous aurez quelque chose de minuscule c'est le sprinkles de encore Janina Calio je suis désolée je vous ai dit que je n'ai pas fait exprès de mettre plusieurs fois les mêmes designers c'est un patron au prix de 8,50 euros qui se tricote en une seule taille avec un échevot de fingering il a été tricoté 59 fois et c'est un châle triangulaire est-il symétrique ou asymétrique je ne sais pas attendez est-il symétrique ou asymétrique il a l'air symétrique celui-ci du coup il est plus profond moins large j'aime un tout petit peu moins que les châles asymétriques par contre il a beaucoup de dentelles sur une base de points mousse beaucoup de trous-trous en fait des trous-trous assez simples il doit être assez simple à tricoter et il a un côté très aérien qui peut être sympa pour l'été très estival il est sympa aussi ensuite un autre châle avec des trous-trous il s'agit du Melodia encore de Janina Calio je suis désolée enfin pourquoi serais-je désolée ces châles sont bien autant en parler il est toujours au prix de 8,50 euros conçu pour un écheveau et cette fois il est disponible en français anglais finnois allemand et espagnol c'est un châle qui a été tricoté 827 fois et cette fois on est sur un châle demi-lune mais toujours pas très profond et assez large avec une alternance de sections de points mousse et de sections de trous-trous tout simple clairement celui-ci est archi-compatible archi-débutant compatible un autre châle le Snowflakes Party de Martina Bem il s'agit d'un châle au prix enfin d'un patron au prix de 6,90 euros disponible en anglais et en allemand qui a été conçu pour un écheveau de laine il s'agit d'un châle triangulaire asymétrique sur une base de points mousses je trouve très sympa et sur la bordure du côté il y a tout le temps ce qu'elle appelle sans doute un petit flocon de neige qu'on peut interpréter aussi comme une fleur et d'autres petites fleurs vont venir s'intercaler de manière de plus en plus intense sur la fin du châle je le trouve très très sympa vraiment très chouette oui tout simple et très sympa un châle qui m'a semblé être en décat quand je l'ai vu et en fait non non c'est un châle en fingering elle a dû utiliser une laine bien dodu il s'agit du Soft Sunday de Suvinits c'est un patron au prix de 6,20 euros disponible en anglais et conçu pour un écheveau de fingering c'est un châle triangulaire asymétrique mais vraiment le sien a l'air très dodu c'est assez rigolo qui se compose d'une alternance de section de point mousse et d'une alternance de section de dentelle qui représente des triangles tout simplement lui sur une base de jersey voilà c'est un châle tout simple toujours je vous ai dit pour faire un châle à un écheveau qui ait de l'ampleur point mousse dentelle c'est vraiment la clé de la réussite celui-ci je vous ai dit a été tricoté 297 fois et je le trouve très sympa ensuite on arrive bientôt je crois sur la fin de la sélection un châle je crois que c'est le dernier celui que je vais vous présenter tout de suite tout à fait il s'agit donc du Enslow de si Ravelry veut bien ouvrir la page on sera content de Besskling c'est un châle un patron au prix de 6,22€ qui est tricoté en fingering disponible en anglais et conçu pour un des chevaux c'est un châle là encore je crois en est-ce un demi-lune ou un faux triangle très aplati non ça a l'air d'être du demi-lune oui c'est un châle en demi-lune avec une grosse section de point mousse au début mais là Ravelry a décidé de bouder et de ne plus m'afficher les photos on adore une section de point mousse donc au milieu et toute une grosse bordure avec de gros trous-trous ce qui fait que ça prend de l'ampleur dans le châle ça donne de l'ampleur au châle là aussi c'est un châle 2001 très allongé et peu profond pour faire plutôt office d'écharpe sinon ce serait un portable et il a été tricoté 2611 fois donc là il y a de quoi trouver de l'inspiration au niveau coloris et de voir ce que ça rend chez les différentes personnes et le rendu des différentes personnes est très sympa est très très sympa oui c'est la grande section enfin le point mousse fait que ça se détend et la grande section de dentelle fait que ça prend de l'ampleur aussi surtout qu'à mon avis il y a des trous-trous qui sont des jetés doubles il y a des petits trous et des gros trous-trous voilà c'est la fin de ma sélection sur les châles à un échevot du coup ce que l'on remarquera c'est que la majorité des châles sont peu profonds puisque ce qu'on veut c'est un peu de longueur pour pouvoir l'entourer version écharpe il pleut des cordes et il y a du point mousse parce que le point mousse ça s'étale il y a des trous-trous de la dentelle parce que la dentelle ça prend ses aises et ce que j'ai constaté je ne vous l'ai pas dit à chaque fois c'est que la plupart des châles se tricotent en quatre moi c'est assez rare que je tricote de la fingering en quatre parce que je trouve ça un peu déjaugé et j'ai tendance à tricoter serré en plus mais je pense que c'est volontaire pour avoir quelque chose de très fluide quelque chose qui prenne encore plus sa place et du coup un châle d'une taille pas trop petite avec seulement un écheveau voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu vous aura donné de l'inspiration n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez déjà réalisé certains de ces modèles et si ça vous a plu et moi je vous retrouve prochainement pour une prochaine vidéo c'est le cas de le dire prenez grand soin de vous tricotez et crochetez bien et à bientôt et à bientôt C'est parti !